Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore un endroit exceptionnel. Il y aura peut-être un petit peu de vent, débris de vagues et tout ça. On est à Douérabé, un endroit assez mythique, assez connu sur l'île de Gozo. C'est là qu'a été tourné Game of Thrones, me semble. Game of Thrones, Calissi, Galdrugo, Kattishoff et Brayage. C'est juste ici, quelque part par là. Avant, il y avait une espèce d'arche ici. L'Azur Window. L'Azur Window. Et en 2017, je crois, en 2018, elle s'est effondrée. C'est ça. Donc voilà. Là, c'était la mythique culturelle de Gozo. Visite du pays. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre, on va parler de combien coûte une expatriation, combien ça coûte de s'expatrier. Nous, on s'est expatriés à Malte. On va vous parler de combien ça nous a coûté. Et comme vous le savez, on a parlé dans l'autre vidéo, on va partir à l'île Maurice. À l'île Maurice très bientôt. Donc, on va vous dire la différence de coût entre ces deux pays. Si vous savez la différence entre l'éloignement des deux pays, vous comprenez qu'il y en a un qui a coûté un peu plus cher que l'autre. C'est ça. Et puis, bon, il n'y a pas que l'éloignement, finalement, parce qu'il va y avoir les mesures gouvernementales. Il va y avoir les règles pour rentrer dans un pays. Il va y avoir tout un tas de trucs. Donc, on va aborder vraiment, point par point, des choses qui seront obligées d'être abordées si vous voulez vous expatrier dans n'importe quel pays du monde. Et puis, on va voir donc que s'expatrier en Union européenne, ce n'est pas la même chose que s'expatrier ailleurs. En dehors de l'Union, oui. Oui, oui. Donc, on va aborder les premiers points. La première des choses qui nous vient à l'esprit, moi, je dirais les billets d'avion. Puisque qui dit partir dans un pays, dit billet d'avion. À moins que vous alliez à la frontière italienne, allemande ou belge. Vous faites en voiture, oui, mais l'avion sera le moins coûteux. L'avion sera le moins coûteux. Donc, nous, on s'expatrie souvent sur des îles. Donc, forcément, il faut passer par avion parce que même par bateau, c'est un peu galère. Donc, les billets d'avion. La différence entre faire un Paris-Malte ou un Marseille-Malte ou quelque chose dans le genre, c'est deux heures et demie d'avion, approximativement. Deux heures à deux heures et demie d'avion, on trouve des billets vraiment pas chers. Oui, franchement, les billets, alors, bien sûr, la saison de l'été, ça va être plus cher. Mais moi, il m'est arrivé de faire l'aller-retour pour moins de 30 euros, Bordeaux-Malte. Exactement. Donc, c'est vraiment, la destination France-Malte, c'est vraiment pas cher. En pleine saison, vous allez peut-être payer dans les 100 balles à peu près le billet. Même 200 euros cet été parce qu'avec le Covid, il y a eu des machins, ça a monté le prix. Il faut bien choisir votre date. Si vous venez pour vous expatrier, essayez de voir, si vous venez sur place, pas pour les vacances, vous pouvez choisir pile-poil la date où c'est le moins cher pour vous. Mais voilà, le coût du billet est relativement faible. Et faible. Et en plus, on parle de billets aller-retour dans les prix. C'est-à-dire que vous allez prendre théoriquement, si vous vous expatriez, il n'y a que le billet allé qui va passer. Donc voilà, ça ne sera pas trop, trop cher, effectivement. À titre de comparaison, un billet, nous, pour l'île Maurice, par exemple, ça va commencer à chiffrer. Mais si vraiment on fait une bonne affaire, c'est 300, 400 balles, le billet allé par tête. C'est vraiment la bonne affaire. Parce que sinon, pour l'estimation, un vol en passant par le moins d'escales possible. Parce que si vous faites plein d'escales, vous pouvez mettre plus de 30 heures à y aller. Mais voilà, ça ne va peut-être pas au niveau fatigue, ça ne va pas être ouf. Sinon, nous, par exemple, de Malte, pour aller à Maurice, on peut prendre un vol Emirates qui passe par Dubaï. Et là, moi, en même temps, nous, on n'est pas tout seul. Ce n'est pas qu'un seul billet. En gros, Malte, pour aller à Maurice en passant par Dubaï, c'est un vrai 6 000 balles, environ 6 000 euros. Pour une famille de 5 personnes. 5 personnes, voilà. Sinon, voilà, ça peut être entre 500 et 1 000, 1 500 euros le billet par tête. C'est ça. C'est ça qu'on a trouvé. Après, il y a des trucs un peu moins chers, Turkish Airlines, machin, truc. Mais dans l'ensemble, trouver moins de 500 euros, même en cette période-là, c'est compliqué. Surtout que là, il faut dire qu'actuellement, à Maurice, c'est l'été. Voilà. C'est la période estivale jusqu'à avril-mai, je crois. C'est la période estivale. L'hiver, c'est l'été en France, en fait. C'est ça. Donc, voilà pour les billets d'avion. On est sur un tout autre tarif. C'est vrai. À bien me prendre en compte, du coup, lorsque vous voulez partir, ce n'est pas la même chose. Il y a une autre chose qu'il faut prendre en compte aussi. Nous, on a des animaux de compagnie. Et les animaux de compagnie, en ce moment, c'est une galère de fou. Alors, premièrement, parce que, par exemple, Maurice, en ce moment, avec l'embargo qu'il y a au niveau du Covid, n'accepte plus les animaux en soute. Parce qu'en soute, ce n'est pas trop cher. Voilà, 400-500 balles, on fait venir ce chien. De prendre avec vous durant le vol, quoi. C'est ça. Et ça, ça ne marche pas à Maurice. C'est-à-dire que, en ce moment, en tout cas, donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut passer par un cargo, donc un service aérien commercial. Et là, le prix, je pense qu'il est à peu près entre 8 et 10 fois supérieur. Quand on va payer 400 balles, on va payer entre 3 000 et 4 000 balles pour un chien de 30, 40 kilos. C'est ça. Et ça coûte plus cher qu'un billet pour une personne. Sans compter ça, il y a le fait que ça peut coûter entre 3 000 et 4 000 euros pour faire venir ces animaux sur l'île. Il y a tout le système de vaccins, de stérilisation et tout ça. Il y a tout un protocole qui prend plus, il faut s'y prendre à l'avance. Nous, on a décidé depuis cet été de partir sur l'île Maurice. Mais comme on a un chien respectivement, et aussi j'ai un chat en plus, du coup, ça prolonge tout ce protocole-là. C'est ça, exactement. D'autant plus que je suis confronté, moi, à un truc particulier aussi. Il faut prendre en compte la législation du pays dans lequel on va. C'est que moi, j'ai un chien catégorisé, un chien qui n'est pas accepté de partout. Et en plus de ça, qui peut même être refusé par les compagnies aériennes et par le pays. Donc, galère avec les autorités pour avoir le permis d'importation. Galère avec les compagnies aériennes, même pour importer en soute mon chien. Parce que catégorisé, machin, etc. Enfin bon, c'est un chien super dangereux. C'est le American Staff. Ouais, 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 American Staff, c'est hyper dangereux. Donc voilà, surtout enfermé dans une cage. Voilà, un peu compliqué. Et du coup, ça nous oblige à passer par le cargo, ce qui est beaucoup plus cher. Après, si on devait comparer à choses égales, on fait en soute pour Malte ou en soute pour Maurice ou par cargo Malte, cargo Maurice, c'est grosso modo la même chose. Voilà, ça va se limiter à quelques centaines d'euros ou se limiter à peu près au même tarif. C'est ça. Tout simplement. Après, du coup, on n'a pas dit en France, enfin de France, Malte, combien on a payé pour les animaux. Moi, mon chien et mon chat, j'ai payé pour les billets d'avion. On va 100 balles pour mon chien et 70 euros pour le chat. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes tarifs. Toi, ce n'était pas cher. Oui, mais oui. J'ai payé un petit peu plus cher, moi, pour le coup, parce que ça a été plutôt 400 balles le chien. Il est un peu plus costaud aussi, un peu plus trapu. Et puis bon, j'ai dû faire des escales et tout, parce que justement, je n'ai trouvé qu'une seule compagnie qui voulait bien me le prendre en soute, donc j'ai déjà eu de la chance. Mais voilà, ça m'a coûté plutôt, avec le billet d'avion, tout ça, 600-700 balles pour le faire venir. Rien à voir avec les 3002 du cargo de Maurice. On n'est pas sur le même niveau. Exactement. Alors, troisième point qui est vraiment crucial à prendre en compte, ce sont les démarches administratives. Parce qu'on arrive à Malte, pays européens, etc. Assez facile en plus comme démarche. Ils ne sont pas très avancés dans les démarches. On arrive, on demande l'ID card. Dans quelques mois, on a sans l'ID card. Et puis, ça ne coûte rien, ça ne coûte zéro. Ça ne coûte que dalle. En fait, par contre, il faut avoir, pour justifier, en fait, devenir résident, parce que 16 patriers, c'est bien, mais il faut devenir résident, d'avoir la carte de résident. Donc, il y a plusieurs, on ne va pas faire tout un protocole sur comment devenir résident. Mais en gros, il faut quand même remplir des papiers et montrer que vous êtes solvable. En fait, je pense qu'il fallait avoir à peu près plus de 20 000 euros sur un compte. Alors, c'est 14 000 euros par personne environ. Oui, moi, c'était plus de 20 000 avec ma femme. Juste un couple marié, c'est 23 000 et après, c'est X euros par enfant ou dépendance supplémentaire. Donc, effectivement, il faut justifier d'avoir quand même pas mal d'argent sur son compte. Au minimum, 20 000 balles pour un coup, 23 000 et quelques pour un couple, 14 000 par personne. Et puis, si vous avez des enfants, il faut rajouter encore un peu et encore un peu. C'est ça. Donc, c'est pour avoir la résidence. Et une fois que vous avez la carte de résident, vous l'avez pendant 5 ans. C'est ça. Et sur Maurice, finalement, c'est pareil parce qu'il y a plusieurs types de permis. Soit on est embauché, c'est OK. Là, il n'y a pas besoin d'avoir un capital de départ. Pareil sur Malte, d'ailleurs. Soit, si vous venez en tant qu'indépendant ou en investisseur ou X choses, il faut justifier d'avoir l'argent pour subvenir à ses besoins. C'est ça. C'est-à-dire que suivant les permis, ça peut être entre 30 000 et 50 000 balles sur un compte. Donc, en plus de ça, Maurice, c'est encore une fois un peu plus cher. Il faut un peu plus d'argent en termes de justification pour ça. Et puis, par rapport à l'administratif aussi, on disait mal, c'est facile. Donc, pas besoin de se faire accompagner pour l'ID card. On remplit quelques papiers, c'est good. Par contre, à Maurice, c'est un peu plus compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Nous, on est allé, on est passé par une agence. Une agence, ouais. D'ailleurs, on pourra parler. C'est ceux qui sont intéressés à aller s'expatrier à l'île Maurice. L'agence Smart Traveler, franchement, très bon rapport avec eux. Des très bons conseils. Anaïs, ça, qui s'occupait de nous. C'est ça. Franchement, on est très contents. On a vraiment été très, très bien conseillés. Et du coup, ouais, franchement, c'est top, quoi. Ouais, une petite pépite. Cette agence, c'est une petite pépite parce que c'est une dimension humaine, en fait. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié avec eux. C'est qu'on n'est pas tombé dans un truc qui brasse du fric pour brasser du fric. Ouais. Et puis, basta. C'est une dimension humaine. On est accompagné. On est accompagné de A à Z, finalement. Parce que si on a besoin de conseils pour savoir dans quelle région habiter, pourquoi, et telle ville, et machin, et si et ça. Ils font quand même un dépassement de fonction, je dirais. Parce que ce n'est pas leur fonction, après, de nous conseiller là-dessus. Mais ils nous accompagnent jusqu'au bout. Ils sont là, ils sont humains, ils sont cool. Donc, franchement, ouais, super top. Jusqu'à pour avoir le permis, pour avoir la résidence, pour avoir des locations, pour trouver des locations de maison. Ils te conseillent de mettre en relation avec des agences. Même pour les animaux, du coup, ils nous ont conseillé des personnes, tout ça. Donc, ouais, c'est vraiment top. Toutes les questions qu'on peut se poser, d'avoir quelqu'un sur place qui peut te renseigner. Parce qu'on ne va pas y aller comme ça, juste pour le fun, y revenir, surtout avec les circonstances Covid et compagnie. C'était un peu compliqué. Donc, non, franchement, c'est vraiment utile d'être accompagné quand on fait une expat d'aussi loin. Très, très utile. Bon, ben, du coup, comme vous l'aurez compris, là aussi, c'est un poste de dépense qu'il faut penser à prendre en compte. Parce que ce n'est pas gratuit, ce genre de service. C'est logique. Tout travail mérite rémunération. Donc, voilà. Donc, c'est un poste à prendre en compte qui est en plus par rapport à notre expérience Maltaise. Après, ça dépend de ce que vous voulez. On ne peut pas vous dire de prix, mais c'est entre 1 000, 2 000 balles. En fait, même, ça peut être 500 balles. Ça dépend vraiment du permis. Entre 500 et 3 000 balles, vous êtes sûr d'avoir votre permis. Mais ça dépend vraiment de ce que vous voulez, l'accompagnement, le type de permis que vous allez vouloir. Après, le type de société que vous allez créer, est-ce que ça peut aussi engendrer des frais ? Voilà. Parce que si vous voulez le permis investisseur, entreprise et tout ça, il faudra mettre de l'argent aussi sur la table par rapport à ça. Ben ouais. Ici, en fait, à Malte, on n'a pas payé pour… Je n'ai pas pris d'agence aussi. Tu es venu sur place, tu as fait les papiers, on s'est débrouillé. Cette fois, on a décidé de se faire accompagner. On a fait un peu les assistés. Et on a bien fait, franchement, au vu de tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Il y a autre chose aussi à prendre en compte. Quand on arrive dans un pays, souvent, on a envie de se déplacer. Et le déplacement, qui dit déplacement, dit voiture ou moyen de locomotion, peu importe lequel. Il va y avoir deux pendants. On a deux pays qui sont très différents par rapport à ça. On a Malte où les voitures, on trouve plein de petites, de vieilles carcasses, de vieux 4x4, pas trop chères. Et donc ça, ça a été assez cool pour nous. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas trop… Pour 1 000, 2 000 balles, on trouve une bagnole. C'est ça. Et puis, en fait, les voitures ici, ça ne sert à rien d'avoir des trucs de malade parce que les routes sont vraiment défoncées. C'est vrai. Donc voilà. Et Maurice, par contre, ça sera plus cher. Ben Maurice, voilà. Les frais d'importation de voitures sont très élevés. Donc en fait, ce qu'on peut avoir ici à 1 000 ou 2 000 balles sur Maurice, ça va être quelque chose qui sera plutôt aux alentours de 4 000, 5 000 euros pour la même chose, la même gamme de bagnole, tout autant défoncée. Mais ça permet de rouler. Donc il faut avoir ce genre de choses-là et c'est important. C'est ça. Autre point à prendre en compte sur Malte. Alors je ne sais pas si c'est une particularité de Malte ou s'il y a d'autres pays qui font ça. Il faut l'ID card pour pouvoir acheter une voiture. C'est ça. Et donc ça nécessite d'avoir un temps, un laps de temps où vous allez louer une voiture pour pouvoir vous déplacer. Donc ça, ce sont des frais à rajouter en fait à l'achat de la voiture. Donc voilà, l'un dans l'autre. À savoir combien de temps vous avez votre ID card, votre papier. Ça peut aller très vite. Ça peut être 15 jours pour avoir le papier provisoire, ce qui vous permet d'acheter votre voiture. Moi, ça a été très rapide quand j'ai fait mon ID card. Ouais, ouais. Ces derniers temps, c'est un tout petit peu plus long quand même pour avoir réellement les choses. Avec le Covid, ça ne s'est vraiment pas arrangé. Non, non, mais bon, c'est ça. Ah, le soleil s'en va. Ouais, le soleil s'en va. Voilà, donc il peut y avoir tout ça. Qu'est-ce qu'on a comme point aussi qu'on pourrait évoquer ? Je pourrais dire les logements. Ouais, les logements. Les logements parce qu'on va essayer de comparer un petit peu la vie à Malte et la vie à Maurice en termes de logements, de placement des logements et de prix des logements avec la surface. Donc, c'est-à-dire qu'il faut recouper quand même pas mal de choses. Parce que si je compare, par exemple, ma maison qui est vue mer à 400 mètres de la mer, etc., avec la piscine et tout, un bungalow au fin fond de la Lozère, ça ne va pas le faire. On va comparer donc à peu près la même chose. Donc, qu'est-ce qui se fait sur la côte d'Azur, par exemple, ou au bord de la mer, en termes de prix, pour pouvoir comparer ça ? Je suis un peu décontenancé, quelqu'un qui me pose devant, derrière. Donc, j'essaye de continuer. C'est très perturbant quand on est en train de parler de quelque chose. Alors voilà, pour info, par exemple, une maison comme j'ai moi, sur Malte, c'est à peu près 1 000 euros, 1 300 euros, entre 1 000 et 1 300 euros par mois. Si on veut la même chose sur la côte d'Azur, j'ai habité sur la côte d'Azur pour le coup, donc je peux comparer ça. C'est à peu près 2 000 à 3 000 euros par mois. Et qu'est-ce qu'on va trouver à Maurice pour le même type de maison ? Et je dirais même pas le même type de maison, parce qu'on va avoir un grand jardin en plus. On va avoir quand même des surfaces habitables beaucoup plus grandes, voire peut-être le double de ce qu'on peut trouver ici, pour environ 1 000, 1 500 euros. Donc, dans cette gamme de prix, en fait, on a des maisons qui vraiment triplent de volume par rapport à ce qu'on peut avoir en France. Oui, c'est vrai. Ou beaucoup mieux placées, voilà. C'est ça, ouais. Clairement. Au niveau du prix, c'est vraiment pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose, voilà. Après, évidemment, vous allez me dire 1 000, 1 300 euros, en Lozère, j'ai un château. Ouais, je suis d'accord. Enfin, vous êtes en Lozère. La vue mer, elle est un peu lointaine, mais c'est à comparer vraiment avec des régions identiques. Parce que j'ai eu ce genre de, pas de réflexion, mais de remarques par rapport à des gens que je connaissais. Parce que moi, j'ai monté à presque 2 000 euros le loyer. Et voilà, on me disait, oh là, comment tu payes ? Mais en France, franchement, il y a bien plus cher, déjà, sur l'île de maths. Puis à Maurice aussi, il y a beaucoup plus cher. Bah du coup, un autre point que tu connais bien, parce que tu l'as fait déjà, toi, de France à Malte. Envoyer des affaires, parce que bon, en partant de France, bien sûr, on avait des affaires. On a vendu quasiment la totalité. Moi, oui. Oui, il me restait encore quelques affaires. Parce que bon, on veut dire que moi, j'avais déjà deux enfants avec ma femme enceinte quand je suis parti ici. Il me restait quand même des affaires. On a quand même mis deux palettes d'environ presque 300 kilos pour les faire venir à Malte. Et j'en ai eu à peu près pour 500 euros. Ce qui n'est pas cher. Ce qui n'est pas cher. Je passais par la société Chip Low Cost. Donc, c'était assez pratique. C'est vraiment des trucs que ma femme n'a pas pu se séparer. Et puis aussi les ordi, machin, tout ça, pour ne pas devoir racheter. Et en fait, Maurice, ce n'est pas tout à fait le même prix. Pas tout à fait le même prix. Si déjà, on devait comparer avec la même entreprise, Chip Low Cost, aujourd'hui, si on doit faire venir des palettes de 150 à 300 kilos, on dira équivalente ou moitié moins. Au niveau tarif, déjà, on est sur un peu plus de 3000 balles. 3002, 3003. Voilà. Donc, 3002, 3003 pour 150 à 200 kilos et une seule palette. Ce n'est pas deux. Là, tu avais fait deux palettes. Donc, deux palettes, après, c'est du 5000 balles. C'est beaucoup plus cher, du coup, comme vous pouvez le voir. Et puis, moi, j'ai eu une belle aventure avec un... Quelqu'un de Maurice, voilà, qui fait de l'envoi de fournitures. Et lui, pour le coup, il m'a proposé pour vraiment quatre conneries, en toute honnêteté. Il y avait cinq écrans d'ordinateur. Il y avait deux consoles. Il y avait, voilà, bon, trois... Vraiment, quelques bricoles. Voilà, c'est 4, 5 cartons. J'en avais pour 5000 balles. 5 700, non ? 4 980. Ah, non, je crois que t'as qu'on... 5 000 balles. 5 000 balles, ok. Donc, 5 000 euros. Concrètement, j'aurais vendu tous mes trucs. Je récupère 300 balles. Je rachète là-bas. J'en ai pour 600 balles à racheter. Ça me coûte 300 balles, quoi. C'est un peu chiant. Mais voilà, 5 000 euros. Bon, ben voilà. Donc, faites attention parce qu'en plus du fait que ça coûte cher, il y a aussi le choix des partenaires qui va faire que vous allez pouvoir économiser presque 2 000 balles sur un envoi de colis, quoi. C'est ça. Tout simplement. Voilà. Donc, bon, ben voilà. Vigilance là-dessus. Ça coûte des ronds quand vous partez à l'autre bout du monde parce que là, il y a 10 000 bornes. C'est un peu plus qu'à Malte. C'est ça, ouais. Donc, ça coûte vraiment des ronds. Autre chose aussi qui est intéressante, si vous avez des enfants et que vous cherchez à les inscrire à l'école. Ouais. Je suis arrivé sur Malte. Sur Malte, j'ai parlé un peu de l'école sur une précédente vidéo d'expatriation. Je suis satisfait de ce que propose l'école en règle générale. L'école est gratuite là où on a inscrit notre fils. Ça se passe bien. Ils sont high-tech, etc. Bon, seul point noir, c'est que c'est une galère sans nom pour l'inscrire. Ils nous cassent les couilles avec plein de papier et tout. Mais sinon, c'est relativement facile. Quand on arrive à Maurice, pour le coup, l'inscription n'a pas l'air compliquée, en tout cas pour l'école que j'ai contactée. Mais par contre, bordel que c'est cher. C'est-à-dire que j'ai contacté quelques écoles, c'était 300 à 400 balles par mois. Ouais. Minimum. Ouais, moi qui ai trois gosses. Donc, il faut gagner sa vie un minimum. Si vous voulez mettre ça dans des écoles, vos enfants dans des écoles privées et tout. Par contre, c'est des écoles de qualité, reconnues. Il y a vraiment de toutes sortes. C'est vraiment de l'éducation. C'est un peu vraiment des écoles privées. C'est un peu haut de gamme. Tu as des écoles francophones pour ceux qui disent « Ouais, mais moi, je vais partir de France. » Alors, il faut se dire que Maurice a l'avantage aussi d'être bilingue. Enfin, il parle français, anglais et créole. Bon, ça, je pense que vous n'allez pas parler à l'alcool créole. Mais on sait bien, ici, ils ne parlent pas français. Mais ceux qui veulent garder un cursus scolaire français comme en France, c'est possible en fait sur Maurice. C'est possible, ouais, exactement. Donc, de toute façon, c'est enseigné à l'école. Peu importe que ce soit l'école publique ou l'école privée. Il y a des écoles publiques aussi à Maurice qui sont gratuites. Le problème, c'est que l'enseignement, a priori, est de très mauvaise qualité. Donc, il faut quand même se rabattre sur des écoles avec un enseignement correct. Et là, il y a plusieurs types d'enseignement. Après, chacun fait ce qu'il veut, que ce soit du Montessori, que ce soit de l'école traditionnelle, que ce soit X choses. C'est ça. Mais c'est relativement plus cher. C'est développé, mais c'est un petit peu plus cher. Bon, moi, ici, je faisais l'école à la maison. Donc, je n'avais pas mis mes enfants à l'école à Malte. Mais je pense qu'à Maurice, j'ai vu des écoles vraiment plutôt pas mal. Et je pense qu'on va tester ces écoles Montessori. Tout ça, là, je pense que ça peut être très intéressant. Donc, on va voir sur place. C'est bientôt, d'ailleurs. C'est bientôt, bientôt. OK. Donc, il y a un autre poste. De dépenses. Oui, de dépenses. De dépenses aussi et pas des moindres. C'est l'assurance santé. Oui, c'est ça. L'assurance santé parce qu'on est habitué en France à avoir la sécu, la mutuelle. C'est vraiment pas cher quand on est habitué en France. Oui, c'est vrai. Par contre, si on veut les mêmes remboursements au niveau soins, il y a des assurances qui existent comme April, Chapka. Oui, les assurances internationales. Oui, les assurances internationales. Là, si je veux vraiment les mêmes garanties que j'avais en France, par exemple, pour ma famille, je pense que j'avais vu, ça m'estimait à 15 000 balles par an. Ah oui, par mois. Non, pas par mois. Oh putain, déjà 15 000 balles par an, ça fait mal. Mais là, après, si on prend juste intervention, parce qu'après, au niveau des soins, si vous ne voulez pas prendre tout ce qui est remboursement, médecin, machin, de toute façon, qu'est-ce que tu veux être malade ici, toi ? C'est vrai qu'on ne tombe pas souvent malade. Le soleil est là, donc on est moins malade. Mais pour tout ce qui est un peu urgence, hôpital et tout ça, il fallait une assurance santé. Accident, une assurance santé. Donc là, on peut aller entre 2 500 et 4 000 balles. Tout dépend de ce que vous voulez pour l'année. Alors, encore une fois, tu parles pour une famille de 5 personnes. Excusez-moi, mais je parle... Moi, je suis... Voilà, c'est ça. Nous, on est 3. 3, bon, c'est à peu près 200 balles par mois. Donc, ça fait 1 200 à l'année, 1 400 à l'année. Grosso merdo. On arrive sur ça. Par contre, comme tu disais, en termes de couverture, c'est strict minimum. Accident, rapatriement en France en cas d'urgence. C'est ça, ouais. Hôpitaux de base. Par contre, tu vas te faire gratter les dents ou tu veux mettre des lunettes. On paye de ta poche. Tu payes de ta poche, quoi. C'est exactement ça. C'est juste une assurance au cas où il nous arrive quelque chose de grave et qu'on soit remboursé à hauteur de 1 million. Moi, mon assurance, c'est ça, quoi. Oui, mais moi, c'est pareil, ouais. Alors, par contre, un petit conseil, vous prenez une assurance comme ça pour vous expatrier. Une fois sur place, essayez de checker des assurances locales. Voilà. Ce sera beaucoup moins cher et plus adapté au pays. Vous êtes obligés d'avoir ça pour pouvoir aller sur le pays, d'avoir une assurance santé pour valider. Ensuite, par contre, vous pouvez avoir le CFE aussi si vous êtes en France en tant que touriste. Mais voilà, si vous voulez vous expatrier, il y aura ça. Une fois que vous aurez le papier qui dit que vous êtes résident, là, vous pouvez même résider l'assurance santé internationale pour prendre une résidence locale, à part si vous comptez voyager. Voilà. C'est vrai. Et toutes les assurances santé doivent prendre la mention Covid aussi. Oui, mais aujourd'hui, c'est inclus à peu près dans tout. C'est quasiment partout. Mais voilà, si vous vous expatriez, c'est important qu'il y ait cette mention-là, sinon ils peuvent vous refuser. C'est ça. Donc là, on a fait quand même le tour des grands postes de dépense. Maintenant, il faudra quand même penser qu'il y a des petits postes de dépense qu'on oublie la plupart du temps, mais qui vont représenter 50 balles, 100 balles, 200 balles, 300 balles, lissés sur tous ces postes-là. Par exemple, à Malte, ce n'est pas un pays qui est bilingue. Enfin, il est bilingue, mais il n'est pas bilingue avec le français. C'est ça que je voulais dire. Peut-être même italien ici. Oui, ils le comprennent. Mais ce n'est pas une langue officielle. C'est ça que je voulais dire. Et donc, pour ça, il va falloir traduire tous vos documents. C'est-à-dire les documents de la banque, les documents du gamin, les actes de mariage. Et en fait, c'est à coût de 40, 50 euros le document en traduction. Donc, si vous en avez 3, ça fait 150 balles. Mais si vous en avez 10, ça fait un peu plus. Donc, c'est quand même des frais qu'il faut prendre en compte au final dans les choses. Avantages à Maurice, la langue française est reconnue officielle. Donc, pas besoin de traduction par rapport aux documents. C'est ça. On peut donner des papiers français. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça. Et puis après, plein de petits frais annexes, comme je disais. Des frais, par exemple, médicaux. Quand on va à Maurice, ils nous font des examens médicaux. Des frais gouvernementaux pour valider les permis. On a des petits frais de 200, 300 balles. Après, quand tu arrives à ta maison, tu as le déposite, la caution, le mois de dévoyer en avance, je ne sais pas combien de temps il met, les frais d'agence, bien sûr, pour la maison. Plus, quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte, parce qu'on revient avec quelques bricoles, mais pas grand-chose. On est obligé de racheter pas mal de choses. Ici, j'ai quand même acheté pas mal de trucs qui ne me convenaient pas ou qui me manquaient. Donc, c'est des dépenses que la maison allait meubler. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, les maisons qu'on loue sont toutes meublées. C'est vrai. Mais voilà, il manque des choses. Le shampoing, le dentifrice, le machin, ce n'est pas des trucs qu'on emmène. Oui, mais ce n'est pas des trucs qu'on emmène forcément dans la valise. Le dentifrice, oui, pour les deux, trois jours où tu es à l'hôtel. Mais par contre, le reste, ce n'est pas des trucs qu'on emmène. Il faut reconstituer tout le stock de la cuisine, le sel, le poim, le machin. C'est ça. Et puis, on va tous les ustensiles. Des fois, il manque des trucs. De toute façon, ma femme, elle adore faire des pâtissières. Elle voulait faire de la cuisine, donc on achetait pas mal du ustensile. Même là, tu vois, dans la maison où je suis venu, ça a été très bien, mais il n'y avait pas de télé. Donc, je me suis racheté une télé. Donc, tu achètes tes trucs, c'est tout. Mais après… Donc, à prendre en compte, voilà. J'ai des petites dépenses à côté, mais elles sont là. Donc, est-ce qu'une expatriation vaut cher ? Oui. Oui, combien ça coûte une expatriation ? Ça vaut plus ou moins cher. Ça vous coûte toujours de l'argent, mais si vous allez à Malte par rapport à Maurice, c'est sûr que là, c'est… Du simple au triple ou pas de ruple. Malte, c'est un peu du… C'est l'expat low cost. Et plus facile en plus. Oui, plus facile. Voilà. Mais voilà. Mais donc, nous, on a décidé de partir. Ça fait deux ans et demi qu'on est là quand même. Ouais, ouais. Donc là, on a décidé de partir sur l'île Maurice. Et bien entendu, on vous fera un retour de cette aventure, de comment ça se passe. On essaierait de faire des petits vlogs pour vous raconter. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, hein ? Eh bien, abonnez-vous. Il faut le faire maintenant, hein ? Parce que là, bon, on ne va pas… Comme on a dit, c'est la dernière vidéo de 2021. En janvier, on recommence ça. Et on vous parlera peut-être un peu plus d'expatriation parce qu'on sera en plein dedans. Ouais. On va faire les bagages. On va partir de là où on est. Donc, on se pense que ce sera des vidéos peut-être en mode plus léger, plus cool. Tranquille, vlog, d'être, des choses comme ça. On va tester d'autres formats, ouais. Mais voilà, vous avez toutes les clés en main pour économiser l'argent qu'il faut pour vous expatrier. C'est ça. Du coup, pour de nouvelles aventures et puis vous partager tout ce qu'on va faire ensemble. Voilà. Allez, ciao, ciao. À plus tard. Ciao, ciao.